L'ONG MICOL, Mission Internationale pour la Consolation des Orphelins et des Nécessiteux, a été officiellement créée le 30 septembre 2008, mais ses activités ont commencé depuis le 15 septembre 2006. Tout commence lorsque la présidente de l'ONG arrive au Gabon pour des raisons personnelles. Elle ressent alors un besoin de se rendre dans les hôpitaux publics de la ville pour apporter réconfort et soutien aux personnes malades et abandonnées. De fil en bout, elle a commencé à recevoir ces personnes chez elle ainsi que des orphelins et des enfants démunis. Des visites sur terrain sont organisées dans les quartiers défavorisés et cela a permis de recenser des veuves, des orphelins et des enfants démunis. Aujourd'hui, MICOL prend en charge les orphelins, les enfants nécessiteux et démunis, sans compter les veuves et les enfants qui y viennent de façon ponctuelle, car l'ONG se trouve dans un quartier sous-intégré de Libreville, Kingélé, dont le troisième arrondissement, et les enfants des alentours vivant dans la précarité y passent du temps et bénéficient aussi des aides. MICOL est même d'abord basé sur un quartier vraiment terrible, un quartier sous-intégré et à risque. À risque, pourquoi pas parce que les gens disaient que c'est des bandits ? Mais moi je demande aussi, si nous fions Kingélé, parce que c'est le quartier des bandits, comment nous ferons pour délivrer ces bandits ? Les bandits là sont aussi nos frères. Et Jésus-Christ n'est pas venu vraiment pour des gens qui ne le connaissaient pas, mais qui ont la volonté d'apprendre à le connaître. C'est pour cela que nous sommes là. Notre mission n'est pas seulement d'aider les gens, de soutenir ou d'identifier et garder plein de gens, c'est aussi d'annoncer aux populations que Jésus-Christ est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui nous a délivrés. C'est Jésus-Christ qui a changé ma vie, ma vie. L'âge des enfants varie entre 1 à 18 ans et tous ceux qui sont en âge d'être scolarisés le sont dans des établissements publics et privés, se trouvant dans les quartiers environnants et dans les centres de formation. Vraiment, nous avons un enfant qui a déjà 17 ans, qu'on a regardé, on a observé, étant orphelin, qu'est-ce qu'il peut devenir, qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est comme ça que, avec la volonté de Dieu, l'Éternel a poussé son serviteur, David et son groupe, vraiment, pour payer l'école à ce garçon, qui aujourd'hui, vraiment, connaît déjà l'outil informatique qui se débrouille, malgré qu'il n'a pas encore l'ordinateur qui peut l'aider à se cesser tout le temps. L'ONG Mikon est souvent sollicitée par le ministère des Affaires Sociales du Gabon et les églises locales lorsqu'il y a des familles ou des enfants en détresse, afin de trouver une solution provisoire ou définitive. Cependant, elle ne bénéficie d'aucune subvention de l'État, elle fonctionne essentiellement grâce aux dons, aux aides et partenaires tels que le pain quotidien, ainsi que de la participation des bénévoles qui interviennent dans plusieurs domaines, l'éducation, la santé, l'approvisionnement en vêtements et nourriture, la participation dans les tâches ménagères et de bricolage, ainsi que l'encadrement spirituel. C'est parti. 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 Il dit nous dit que c'est grâce à Dieu. C'est raison. C'est vrai pas toi? Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nommage. C'est parti. Dieu lui donne la force pour se réveiller le matin. C'est vrai que beaucoup de personnes tombent la nuit et le matin, ils ne se réveillent plus. Vous le savez. Alors, elle, elle est reconnaissante. Elle n'a pas la force de se réveiller. Elle est reconnaissante envers que pour cela. Quoi d'autre? Oui? Parce que? C'est Dieu qui donne l'intelligence. Il donne la capacité de pouvoir réussir, de pouvoir comprendre. Ce n'est pas elle. C'est Dieu qui donne ça, qui fait ça. Vous voyez, non? C'est pourquoi elle fait ça. Reconnaissante envers ce grand Dieu-là. Quoi d'autres encore? Oui, il va. Il nous donne la santé. Ce sera qui est malade. Ce sera qui est malade. Personne. Mais c'est grâce à qui? Qu'elle est malade. C'est grâce à Dieu. C'est comme le reconnaissant envers Dieu. C'est grâce à Dieu parce qu'il nous l'a santé. Vous voyez, il y a tellement de choses que l'on peut être envers Dieu. D'accord? C'est bon. Et qu'on a amené pour tout ce qu'il nous fait. Il nous appelle aux garçons. Il nous appelle belle fille. Ça, c'est Dieu qui fait. On a notre soupe de vie. On a la bonne santé. On a réussi à l'école. On a Maman Julie. C'est là qui prend soin de nous. On a une mère qui prend soin de nous. D'accord? On est en train de travailler pour toutes les chiens. Oui? Elle doit lever. Parce qu'elle est en bénie. Parce qu'elle est en bénie. Encore pendant par exemple. Tiens, le poids. Alléluia. Dieu a gardé ici. C'est pour les reconnaissants envers Dieu pour cela. Amen. Oui? Regarde Dieu. Non. Ici, elle. Non. Non, tu ne veux dire pas. Allez, oui. Oui. Alléluia. Dieu est bon pour elle. C'est pourquoi elle est reconnaissante envers ce Dieu-là. C'est Dieu-là. D'accord? Ce soir, oui? Voilà, c'est Dieu. Ah! Oh là là! J'ai pas compris. Dieu, 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 Nazareth est mort pour elle à la croix. Parce que c'est elle qui devait mourir en tant que pécheur. Jésus est mort à sa place. Pour qu'elle ne puisse plus mourir. Pour qu'elle puisse avoir la vie et bien-être. Et ça, on peut tirer envers Dieu pour cela. D'accord? C'est lui, il est mort. Moi, je devais mourir. Elle dit non, moi, je devais mourir en place de Tanton David. Parce qu'il est l'œuvre. Je vais le sauver. Amen! Donc, vous voyez, on a beaucoup de raisons pour remercier. Pour rendre grâce à Dieu. Votre conseil envers Dieu, n'est-ce pas? Ce soir, on est venu pour le rappeler. Il vous dit, soyez reconnaissants envers Dieu. Soyez toujours reconnaissants. Dieu prend soin de l'œuvre. Et attendez-vous que Dieu est reconnaissant envers ce Dieu-là. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il est là. D'accord? Donc, je souhaite qu'on est avec vous. Il est venu votre cœur. Votre vie en ciel. Et il prendra toujours et toujours soin de vous. Amen? Oui. Voilà. C'est en 2014, 6 mois d'avril, que nous avons fait la rencontre avec l'ONG. Tout a commencé par nos visites. Avec des frères, à cette place, à cet endroit. Et nous avons été émerveillés de rencontrer ces enfants orphelins remplis de joie. C'était vraiment merveilleux de savoir que c'était des orphelins, mais qu'il y avait la vie en eux. Qui dégageait beaucoup de vie avec leur maman Julie. Nous avons commencé à travailler avec eux dans l'optique d'apporter l'Évangile aux enfants. Nous avons d'ailleurs précisé à un moment Julie que nous ne reviendrons pas comme des ordinaires visiteurs ou donateurs de dons. Nous nous sommes venus avec la pensée d'apporter surtout l'Évangile. Et de nous familiariser avec les enfants. Nous avons vraiment insisté sur ce point. Parce que nous voulons tout simplement que les enfants de l'ONG Pico soient comme nos enfants. Nous avons des familles. Et nous voulons inculquer l'éducation prédile à ces enfants par la grâce de Dieu. Donc, dans notre organisation, nous essayons de faire l'effort d'être là-bas, deux fois dans le mois. Et nous travaillons dans le sens d'apporter l'Évangile aux enfants par des enseignements, par des jeunes, des chants. Et nous sommes présents quant à leur éducation. Nous veillons à ce que leurs études soient suivies. Nous sommes présents dans certains établissements. Nous les enfants fréquentent. Nous sommes connus au niveau de l'association comme des tontons et des tontines. Parce qu'ils vont être comme des visiteurs qui viennent avec des dons. Nous leur avons présente le serment juif. Nous ne voulons pas forcément avec quelque chose à la main. Nous voulons avec moi. Nous avons aussi eu à l'idée de travailler dans le sens que la vie pour l'on s'est. Donc, c'est ni l'enfant selon les voies. Qu'il ne s'en trouvera pas, tout ça, c'est qu'il vieillisse. Et c'est un fardeau que nous avons comme ça, comme nous étions pour nos enfants dans nos maisons. Nous voulons leur apporter ce plus, nous savons que vous voulez. La société est tellement démissionnaire par rapport à l'éducation des enfants. Même ceux qui ont des parents dans leur maison, souffrent de ce mal. Il y a encore des enfants. Nous avons pris cet engagement de les accompagner dans la situation de ces enfants. Et la serrance de Christ en eux, de sorte que demain, ils glorifient le Seigneur par leur devenir. Aujourd'hui, nous avons la grâce de Dieu par l'apport des frères du plein quotidien qui nous soutiennent aujourd'hui. Et nous sommes reconnaissants parce qu'il est arrivé que des fois, on avait des difficultés à apporter certains besoins qui étaient vraiment nécessaires. Et aujourd'hui, par le concours des frères, par leur concours financier, leur concours sur le plan expérimental. Et sur le fait qu'il nous apporte beaucoup de conseils. Cela nous permet de travailler avec beaucoup de méthodes. Et nous bénissons le Seigneur parce que aujourd'hui, la vision est plus élargie. Et nous voyons comment. Le Seigneur travaille avec les autres citoyens. Nous croyons, par la grâce de Dieu, que nous n'allons pas nous arrêter en six bons chemins. Nous comptons aller loin avec cette ONG. Car c'est... Car c'est... Car c'est vraiment Julie qui est la tutrice de ses enfants et elle voit comment nous travaillons. Elle loue beaucoup ce courage parce que nous sommes vraiment déterminés. Nous apprenons à faire de notre mieux des sacrifices. C'est-à-dire que nous pouvons partir de chez nous tôt le matin, depuis 8 heures, et quitter l'orphelinat à 18 heures. Parce que nous pensons que ces enfants ont besoin d'être cadrés. Et nous passons des fois le jour du dimanche tout entier avec les enfants pour leur inculter la parole du Seigneur. Pour travailler avec eux, pour participer aux tâches ménagères. Nous ne voyons pas le temps passer quand nous sommes avec les enfants. Aussi, nous intervenons sur le plan sanitaire. Nous accompagnons les écrits aussi sur le malade. Nous accompagnons les écrits dans le mental. Je vais prendre un exemple concret. Il y avait un jeune à Micone qui n'était pas sépôt si, 5 ans, jusqu'à l'âge de 14 ans. Et c'est le frère d'Ari qui s'est occupé de sa personnellement. Il l'a accompagné à la famille, à ses notions, à ses fêtes. Et je crois que moi, Julie a été beaucoup soulagée. Parce que ce ne sont pas des points qu'elle expose à tous les visiteurs. Par exemple, il y a des situations qui sont assez personnelles à Maman Julie. Aujourd'hui, elle nous les partage parce qu'elle voit que nous devenons membres de sa famille. Et nous croyons que c'est à cause de l'amour que le Seigneur met dans notre cœur que nous faisons ces choses. C'est par la grâce de Dieu que nous réalisons ces choses. Autre chose, c'est que Maman Julie est une femme qui a connu des déceptions dans beaucoup d'assemblées. Et nous nous sommes arrivés sans parler de nous du point de vue spirituel. Elle voit tout simplement les fruits. Et je crois par la grâce de Dieu qu'elle commence à comprendre que l'œuvre que nous faisons, c'est vraiment pour glorifier uniquement le Seigneur. Pas pour glorifier un homme, pas pour citer le nom d'une assemblée quelconque. Et nous prions que le Seigneur nous accompagne, nous fortifions pour que ça soit une œuvre qui ne s'arrête pas. Et comme nous, nous allions vraiment dans la pensée du Seigneur, la vie nous dit que c'est la bonne région qui consiste à visiter les œuvres et les orphelins. C'est dans ce sens que nous travaillons avec le NJ. Et nous croyons fermement que le Seigneur est avec nous. Et nous ne voulons pas abandonner. Nous voulons vraiment que nous soutenions aussi, ce n'est pas si facile. Car l'œuvre est grande, nous avons beaucoup à faire. La moisson est grande, mais il n'y a peu de prier. On en prie pour nous fortifier, nous, de sorte que cette œuvre grandisse encore par la grâce de Dieu. A long terme, l'ONG Mikon souhaite construire sa propre structure, se doter de certains biens et développer ses activités afin de mieux accomplir sa mission au profit des orphelins, des nécessiteux et des veuves. Nous voulons aussi avoir une structure sanitaire. C'est-à-dire qu'au sein de l'ONG Mikon, nous avons un département. L'orphelinat est un département. Nous voulons avoir l'école au sein de l'ONG. Aussi, une structure de la santé qui peut nous permettre, si les enfants sont malades, on peut les soigner. Actuellement, nous avons seulement une petite boîte de la pharmacie qui peut nous aider. Quand les enfants sont malades, on prend d'abord les premiers produits, les premières nécessités qui nous permettent d'enlever la fièvre. Et maintenant, on se dirige vers les hôpitaux afin que, si on nous prescrit une ordonnance, on vient d'abord voir si on a des produits dans notre petite pharmacie. Et s'il n'y a pas de produits, nous serons obligés d'acheter actuellement des médicaments. Les enfants ne sont pas assurés. Il faut dire que peut-être l'assurance peut nous aider dans le payer. Mais vraiment, c'est les volontaires et aussi certains partenaires qui nous soutiennent avec des médicaments. Ou alors, quand une situation est grave, il peut venir avec de l'argent. De l'argent qui peut nous permettre d'acheter des médicaments des enfants. Nous éprouvons certaines difficultés. Je suis vraiment là où je suis là. Je ne sais pas ce que je peux dire. Tu es jeune, ta vie est encore la vie, tu es encore la vie devant toi. Change ta démarche. Marche selon la volonté du Seigneur. Marche selon Christ. Tu peux t'engager à aider. Ne demande pas, ne pose pas la question que je vais aider avec toi. J'ai pas pour aider les gens. Engage-toi seulement à rendre plus facile aux gens dans les hôpitaux. Vas-y dans le quartier. Parle de Jésus-Christ. Là où tu es dans ton travail, parle de Jésus-Christ. Même quand tu es dans ton quartier, parle de Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir honte que quand je vais parler de Jésus dans les rues, on va me regarder comme une folle. Moi, on m'a traité de folle. On a appelé mes parents pour dire que je suis devenu folle. J'ai pris tout mon argent, j'ai mis pour Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, c'est pour cette personne qui ont dit que je suis devenu folle. C'est cette personne-là qui mette la main en haut et dit que le Dieu de Julie, le Dieu de Maman Julie est puissant. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ton temps, c'est ton nom. Donne ta vie à Jésus-Christ pour qu'on continue à dire que ton Dieu est venu. Aidez-nous dans cette l'eau et l'eau. Et nous savons que, avec Dieu, nous allons arriver. Que les terrains pour périssent. Vous qui allez m'écouter. Vous qui m'écoutez même. Sous-titrage ST' 501 Musique Depuis le début de l'année 2013, le centre d'accueil des orphelins et des enfants défavorisés, la Maison de la Grâce, a été mis sur pied. Son objectif étant de prendre en charge ces enfants en difficulté et abandonnés, afin de leur offrir un foyer accueillant et chaleureux. La Maison de la Grâce a donc ouvert ses portes à ces enfants, afin que ces derniers n'ont plus à se soucier de leur nourriture et de leurs vêtements, comme auparavant, sans qu'il n'ait le devoir de se lever chaque matin, avec des préoccupations d'adultes, et surtout pour qu'ils puissent jouir de leurs droits les plus fondamentaux, celui d'aller à l'école et de jouer. Musique Quelques mois auparavant, ils ne mangeaient pas tous les jours, c'était rare d'avoir un petit déjeuner avant d'aller à l'école. Ces petits goûters dans le cartable, ils ne l'ont jamais connu. Pour eux, c'était déjà beaucoup d'avoir un déjeuner à midi. Auparavant, ces enfants n'ont jamais pu dormir dans une maison décente, encore moins sur un matelas bien chaud. Prendre une douche était comme du luxe pour eux. Musique 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 J'étais pas mort J'étais-a mis mes Ce sont tous les bons. L'idée, c'est que la vie et la vie, que veut que la vie de la vie est ménage. Ils ont des questions. Ils ont des questions comme ça. Ils ont bienvenu à la mort. L'idée, c'est qu'on y a des questions... Pour les français à maire, je sais qu'il y a des questions. Et je pense que j'ai mis mon grand, mais j'ai vu que j'ai vu la vie. J'ai vu que j'ai vu la vie. Et je ne sais pas si vous avez vu la vie. Mais j'ai vu que je ne suis pas le temps de faire. Je ne sais plus que j'ai vu que j'ai vu mais que j'ai vu la vie. C'est un peu comme ça. Je suis venu à la rive, je suis venu à la rive. Je suis venu à la rive. Rive, tu m'attends. Tu es venu à la rive. Je suis venu à la rive. Je suis venu à la rive. Je suis venu à la rive. Mes dieux est tellement bons. Depuis quelques mois déjà, grâce aux dons reçus par le pain quotidien, une trentaine d'enfants défavorisés et deux veuves âgées viennent manger à la cantine tous les matins, avant d'aller à l'école et à midi. Désormais, ces enfants mangent correctement tous les jours. Ils sont vêtus et pris en charge en cas de maladie par la maison de la grâce. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Par ailleurs, sachant que la plupart de ces enfants sont scolarisés dans des écoles publiques et ont un niveau scolaire très faible. Trois fois dans la semaine, ils bénéficient des cours de soutien scolaire dispensés par une institutrice au centre même. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en train d'écrire parce qu'ils ne sont pas en train d'écrire, c'est très important. Consulier le verbe à être autant présent. Je suis attiré, il y a un bon sang, il y a un bon sang, il y a un bon sang. Je suis un bon sang, il y a un bon sang. Je suis un moe. Pas du la vie. Je suis un bon sang. Je suis un bon sang. Je ne parle pas de rires comme les rires. mais je ne parle pas de rires. C'est tout le monde. Il y a des rires. Il y a une rires pour nous. Il y a un bon sang, Tous les après-midi, le centre propose diverses activités aux enfants. Ils ont à choisir entre les ateliers de peinture ou de dessin. Divers jeux sont aussi à leur disposition ainsi qu'une télévision pour les dessins animés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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